Vamos ! Ah l'année commence bien, victoire 1 à 0 les amis, but du monstre, but de Rüdiger qui nous sauve d'un match très compliqué mais avant ça je vous souhaite à tous une bonne année, beaucoup de santé, de bonheur et de réussite pour vous et pour vos proches et l'année commence bien parce qu'on le sait historiquement ce mois de janvier est toujours une malédiction du côté du Real Madrid et d'ailleurs sur la décennie 2010-2020, si on n'a pas gagné beaucoup de ligues, c'est-à-dire 2, c'est à cause de ce mois de janvier qui nous a fait perdre énormément de championnats, j'avais peur que ça reprenne la même direction avec un vieux 0-0 à domicile contre Mallorque mais finalement grâce à ce défenseur qui a été recruté libre de tout contrat, je le rappelle un énorme coup signé Florentino Perez, il est toujours là, il remplace Militao, il remplace Alaba, c'est désormais un titulaire indiscutable et je le vois dans vos commentaires que ce soit sur Instagram, sur Thread ou même sur Youtube, vous me parlez de Rudiger comme le futur titulaire même quand les autres défenseurs vont revenir et ce soir grâce à une tête salvatrice sur un corner, d'où l'importance des coups de pied arrêtés, et bien on prend la tête, on met la pression sur Giron qui va jouer contre l'Atletico Madrid d'ici 20 minutes au moment où je tourne la vidéo, on met la pression sur le Barça parce qu'on a 10 points d'avance sur le club catalan qui se déplace, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Las Palmas, donc on ne pouvait pas mieux débuter cette année 2024 avec une victoire, encore un clean sheet, vous le voyez, le Real est la meilleure défense de ce championnat et vous allez le voir dans la composition, il y avait beaucoup de choses à dire puisque oui, cette défense était composée de Chouameni Rudiger, Chouameni qui ne voulait pas jouer défenseur mais il a obéi, Carlo c'est le boss, Carlo vient de prolonger, j'ai d'ailleurs fait une vidéo, c'était le 28 décembre à ce sujet, donc Chouameni a fait son premier match en tant que défenseur, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, au niveau du milieu de terrain, il n'y avait pas grand chose à dire et puis surtout, il y avait quand même le retour de Vinicius en attaque qui a joué une heure de jeu après deux mois d'absence, donc ça y est, petit à petit, les joueurs reviennent, Chouameni, Vinicius, bientôt Kamavinga, on n'a toujours pas vu Ardaguler, mais bref, la soirée elle est quand même très bonne, même si le match, on ne va pas se mentir, a été plutôt ennuyeux. Avant ça, Toni Kroos, vous le voyez, 292, pourquoi il est avec Ronaldo sur la photo ? Tout simplement parce que Toni Kroos égale le nombre de matchs du Portugais sous les couleurs du Real Madrid en Liga, voilà, on n'en parle pas souvent mais ça fait quasiment, ça fait 10 ans, ça fera 10 ans en juin que Toni Kroos a signé au Real Madrid, je rappelle que l'Allemand a signé pour 30 millions d'euros, c'est peut-être, mais je crois que d'ailleurs Florentino Perez avait dit que c'était le plus gros transfert qu'il avait fait, parce qu'en termes de rentabilité, il n'a jamais fait mieux en fait. Donc il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce match parce que le Real, comme d'habitude, surtout sans véritable numéro 9, sans point de fixation, puisque Rosselló était sur le banc, on avait du mal à faire déjouer ce double rideau défensif de Mallorca, en plus de ça, il faut le dire, c'est lié toujours à ce mois de janvier, les fêtes sont passées, les joueurs ont perdu leur belle dynamique du mois de décembre, ils ont bien mangé, ils ont fait la fête et ça se ressent. Ça se ressent, je trouve que dans les transitions, dans l'impact qu'ils pouvaient mettre dans les duels, il y avait 2-3 joueurs qui m'ont semblé un peu en dedans, on en parlera tout à l'heure dans les flops et ça s'est ressenti parce qu'on n'arrivait pas à faire déjouer cette pauvre équipe de Mallorca, même s'ils n'ont pas été en réussite puisque cette équipe-là a tapé, vous le verrez juste après, 2 poteaux. Donc au final, qu'est-ce qu'on a eu à se mettre sous la dent en premier mi-temps ? Cette frappe de Vinicius, il fait un petit pont, il est au 20 mètres, 25 mètres, il fait une frappe et regardez la parade du gardien qui est magnifique, j'ai chopé la photo sur Marca ou sur As, je ne sais plus, mais en tout cas, superbe frappe de Vinicius, ça m'a rappelé cette frappe, le but qu'il avait mis en demi contre Manchester City, je ne sais pas si vous voyez lequel but je veux dire, mais en tout cas, ça aurait pu être un beau retour pour le Brésilien, ce n'était pas la meilleure version de Vinicius, mais il revenait quand même de 2 mois de blessure et ça a été quand même l'élément le plus dangereux sur la première heure de jeu. Et puis, comme je vous le disais, Mallorca, double rideau défensif, mais sur un compte, sur un coup de pied arrêté, on a failli avoir droit au hold-up puisque regardez, Lounine va arrêter la balle sur la ligne après une barre transversale, je n'ai pas le screen, mais en tout début de deuxième période, sur une frappe, pareil, un peu fuyante, avec un Lounine qui était encore une fois en retard, qui n'a pas du tout rassuré le portier ukrainien, on s'est retrouvé avec un deuxième poteau de Mallorca et il ne serait plus tourné au vinaigre. En parlant de Lounine d'ailleurs, il y a une info importante, je n'en ai pas parlé dans les compos, mais c'est aussi une info très importante, car Ancelotti nous avait dit, « J'ai fait des tests entre Kepa et Lounine jusqu'au mois de décembre et à partir de 2024, j'aurai mon portier titulaire ». Je ne sais pas si c'est ça qui a mis la pression à Lounine, mais ce soir, je l'ai trouvé plutôt mauvais. Aucune sortie aérienne, plutôt maladroit dans les sorties. Heureusement qu'il y a eu les poteaux et la chance à tourner en faveur du Real parce qu'il aurait pu être responsable de plusieurs buts ce soir, mais visiblement, si on en suit la logique de Carlo Ancelotti, Lounine devrait donc terminer titulaire pour le reste de la saison. On verra sur les matchs à suivre. Et puis, il y a cette occasion invraisemblable sur cette frappe de Rodrigo, Brahim, et ce n'est pas Rossellou, parce que Rossellou a l'habitude d'ailleurs de louper ce genre d'occasion, et d'ailleurs, il est souvent critiqué à cause de ça sur les réseaux sociaux, mais non, c'est Brahim qui a loupé cette occasion. On est à peu près à 70 minutes de jeu, et là, je me dis, si tu loupes ce genre d'occasion, elle va frapper le poteau et longer la ligne, en fait. Si tu loupes ce genre d'occasion, ça ne sent pas très bon pour toi, d'autant plus qu'on n'arrivait pas à se procurer beaucoup de situations dangereuses face à cette équipe très regroupée, encore une fois, derrière. Et là, tu loupes cette occasion-là. Alors, effectivement, Brahim, ce n'est pas son point fort, ce jeu de tête. Heureusement qu'il a fait une très bonne rentrée, sinon je l'aurais mis dans les flops. Je l'ai trouvé quand même très intéressant, beaucoup de dynamisme, et c'est un joueur en plus qui, toute proportion gardée, me rappelle Messi dans les petits pas qu'il fait, le fait qu'à chaque fois, il s'appuie sur un joueur en pivot pour avancer et continue à faire des passes. Il a été très bon. Malheureusement, il a loupé cette tête qui aurait pu nous faire perdre deux points ce soir. Et je le disais, une victoire 1 à 0, comme ça, à l'arrache, Rudiger ce soir, je ne dis pas qu'il nous offre le titre, mais en tout cas, il nous en rapproche. Parce que ce genre de victoire, c'est des victoires qui te font gagner une Liga. Parce que quand le Real perdait les Ligas, c'était des matchs où on faisait 0-0, où on perdait 1 à 0 sur le fil. Donc vraiment très content du résultat ce soir. Et puis là, alors désolé pour la qualité des screens, j'ai fait ce que j'ai pu, puisque j'étais assez pressé. Mais on voit que Rudiger va marquer sur un corner tiré par Modric. Modric qui tire toujours aussi bien les corners. C'est lui qui avait tiré d'ailleurs en 2014 pour Ramos face à l'Atletico Madrid. Et je le répète, d'où l'importance des coups de pied arrêtés dans le football. C'est totalement sous-estimé. Il y a 30% des buts qui sont marqués sur coups de pied arrêtés. Et dans ce genre de match, quand tu joues face à une équipe qui ne prend aucun risque, qui joue derrière, si tu loupes tous tes coups de pied arrêtés, tu t'en tires une balle dans le pied. Et d'ailleurs, j'avais marqué dans mes notes que les coups de pied arrêtés jusque-là étaient plutôt mal tirés. Heureusement qu'on a quand même des grands gabarits cette année. On a Bellingham qui est un bon jeu de tête. On a Rossellou. On a Rudiger. On a Chouameni. C'est-à-dire qu'on a au moins un tiers de l'effectif qui est un très bon jeu de tête. Et ça, c'est important pour les coups de pied arrêtés. Donc, Rudiger qui va nous sauver. Là, on ne voit pas très bien. Mais en fait, la balle, elle va arriver dans la lucarne droite sur votre image. On ne voit pas très bien le ballon parce que le screen est de piètre qualité, pleine lucarne. Et évidemment, c'est le moment fatidique, c'est la joie, c'est le bonheur. J'ai crié devant mon écran parce que je sentais le 0-0 ou le 0-1 arriver de très très loin. Donc, le gros soulagement. Et puis, dans les points négatifs de cette soirée, c'est qu'on n'a toujours pas vu Ardeguler qui était pourtant sur le banc ce soir. Il a été à l'échauffement. Ça y est, je m'étais dit, on va enfin le voir. Toujours pas. Je pense que Carlo Ancelotti prend le temps et veut vraiment le mettre dans les meilleures dispositions. Je pense que s'il y avait eu un 2-0 ce soir, il aurait fait rentrer le jeune Turc à 10 minutes de la fin. Là, c'était trop risqué. Carlo voulait absolument, par rapport au classement que je vous ai montré en début de vidéo, assurer cette victoire parce que Giron joue contre l'Atletico. Ils peuvent perdre des points et le Barça est en déplacement et tu les mets à 10 points. Donc, comptablement parlant, l'opération, elle est parfaite ce soir. Un mot sur Vinicius. Qu'est-ce que j'ai pensé de la prestation de Vinicius ce soir ? Ce n'était pas la meilleure version. Après, on est sur un joueur qui revient, comme je le disais tout à l'heure, de 2 mois de blessure. Maladroit sur sa frappe du pied gauche. À un moment, il a un face-à-face en première mi-temps qui loupe. Le Vinicius Prime, normalement, il la met au fond. Après, il se rattrape avec cet enchaînement et cette frappe au niveau des 20-25 mètres. D'ailleurs, c'est ce qui a manqué ce soir. Je l'avais marqué également dans mes points. Déçu d'un Valverde, déçu d'un Toni Kroos qui n'est pas tendé des frappes de loin. Contre ce genre d'équipe regroupée, pour moi, il y a 2 solutions. Soit tu passes par les côtés et tu centres. Mais au bout d'un moment, si tu n'as pas assez de présence dans la surface, comme c'était le cas ce soir, ça ne sert à rien. Soit tu optimises et tu mises tout sur les coups de pied arrêté. Mais là, c'est un peu au bonheur la chance. Soit tu frappes de loin. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de joueurs face à toi, effectivement, ils peuvent contrer la balle. Mais ils peuvent aussi la dévier. Et combien de fois on a vu des buts dans le football où les défenseurs ont dévié la balle et ont pris à contre-pied le gardien. Ça n'a pas été assez exploité ce soir. Donc Vinicius, si je dois mettre une oeuvre, je dirais 5,5 sur 10. Parce que j'attends quand même beaucoup plus de lui. Chomény, qu'est-ce que j'en pense ? Parce que c'était son premier match en tant que défenseur central en 2024. Il va, à mon avis, jouer longtemps. Sauf si le Real va recruter un défenseur. J'y crois de moins en moins. Bon, il n'a pas eu beaucoup de boulot. Il n'a pas eu beaucoup de boulot. Je le trouve intéressant à la relance. Parce que pour moi, il a une qualité de passe supérieure à Rudiger. Il a une vision du jeu très importante qui lui permet, avec une passe, de faire gagner du temps à l'équipe. Néanmoins, je trouve que dans les réflexes en tant que défenseur central et dans la qualité de vitesse, je trouve que ça manque un peu. Je trouve qu'il manque de vitesse. Il manque de repères, de réflexes. Ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, il compense avec sa vision du jeu. Avec peut-être son expérience en tant que milieu défensif. Il peut nous dépanner contre des équipes contre Mayork face à des rouleaux compresseurs tels que le Bayern ou City en Ligue des Champions. Pour moi, ça ne fera pas l'affaire. Après, ce n'est que mon avis. Au niveau des statistiques, les amis, vous le voyez au niveau des momentum. Ça a été une domination territoriale largement en faveur du Real Madrid. Malgré, vous le voyez, les deux piques qui représentent les poteaux de Mayork. La possession, 70-30 pour le Real. Au niveau des frappes, il y a 0 frappes cadrées pour Mayork. 5 pour le Real Madrid sur un total de 14. Le ratio n'est pas si mauvais que cela. On est à peu près à 40%. Et au niveau des expected goals, vous le voyez, le Real est à 1,68. Donc, on s'en sort bien. On aurait pu mettre peut-être même un deuxième, notamment avec cette tête de Brahim Diaz. Au niveau de mes tops, j'ai choisi trois joueurs. Bellingham, plutôt discret sur l'apport offensif. Mais je le trouve vraiment ultra complet. Au four et au moulin, à la récupération, à la relance. Il va côté gauche, il va côté droit. Donc, oui, on est peut-être trop habitué à avoir Bellingham marqué. Peut-être qu'on est mal habitué d'ailleurs. Mais dans sa production ce soir, je l'ai trouvé encore une fois très présent. J'ai bien aimé Modric, notamment en premier mi-temps, dans ses passes, dans la création qu'il peut apporter par rapport à Anthony Cross, par exemple. Et surtout, et je l'ai mis sur thread, puisque c'est là-bas que je commente les matchs désormais. Je trouve que ce qui était intéressant, c'est que Bellingham et Modric changeaient constamment leur position. On avait un moment Modric numéro 10, un moment il passait en tant que numéro 8 et inversement avec Bellingham. Donc, voilà. Et puis, évidemment, le buteur, le rock de cette défense, le patron, le repère. Et puis, le buteur ce soir, Rudiger. Au niveau de mes flops, j'ai mis Carvaral, parce que je trouve que sur son apport offensif ce soir, il a cruellement manqué par rapport à un Fran Garcia. J'ai mis Valverde, parce que pareil, quand je parle d'impact, quand je parle de frappe de loin, j'attendais son apport ce soir et je ne l'ai pas vu. Et puis, évidemment, Loonin, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il n'est pas rassurant du tout ce soir dans les sorties aériennes. Et je pense que si on avait encaissé un but ce soir, il aurait pu être responsable, notamment sur le deuxième poteau, où je le trouve très, très en retard. Au niveau des notes, Bellingham est bien noté, Modric 7,9. Chouamini et Rudiger, évidemment, puisque Rudiger est buteur. Carvaral est bien noté, mais bon, moi, je trouve qu'il est plutôt décevant. Alors, évidemment, Fran Garcia fait partie des joueurs mal notés avec Loonin. Fran Garcia qui est parfois très maladroit. Et puis, on va dire que les rentrées de Brahim Diaz et de Rossellou ont quand même changé la donne avec un point de fixation. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire ce soir pour ce débrief. L'année commence bien, je suis très content. D'ici là, j'ai envie de vous dire, vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Insta et sur Thread. Je pars trois jours à la montagne, donc je reviens samedi et je verrai si je fais le débrief de la Copa del Rey. Je regarderai le match et je verrai s'il y a des choses à dire ou pas. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur tous mes autres réseaux sociaux. Je vous dis merci, bonne année encore et puis à très vite. Ciao, les amis.